bonjour tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle leçon alors la leçon d'aujourd'hui c'est une leçon de lexique faites attention avec moi pour bien comprendre la leçon mais avant de commencer notre leçon on va faire un petit rappel on sait bien que dans la conjugaison il y a trois temps le passé le présent ou bien le futur alors une phrase peut être au passé si l'action est déjà terminée c'est quelque chose qui est passé avant qui est qui est déjà passé qui est déjà terminée ou bien une phrase au présent si l'action est en train de se dérouler maintenant quelque chose que je fais maintenant ou bien au futur c'est l'action se passera plus tard c'est dire quelque chose que je vais faire après quelque chose qui va venir après qui n'est pas encore arrivé alors les trois temps de la conjugaison sont le passé le présent ou le futur alors dans une phrase au passé l'action est finie c'est-à-dire il est déjà fini ça il s'est passé on trouve des mots comme hier autrefois avant hier il y a longtemps par exemple autrefois on roulait en chariot c'est à dire ça fait longtemps on n'avait pas de voiture on roulait en chariot autrefois c'est le passé alors le mot autrefois indique le temps du passé dans une phrase au présent l'action se déroule maintenant on trouve des mots comme maintenant en ce moment actuellement aujourd'hui par exemple actuellement papa roule en voiture actuellement ici c'est un mot qui indique le temps du présent ou bien dans une phrase au futur l'action se déroulera plus tard on trouve des mots comme demain plus tard dans un an dans un instant après exemple demain nous voyagerons avec des navettes c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé ce mot là demain indique le temps du futur alors les enfants notre leçon d'aujourd'hui concerne les mots et les expressions du temps les mots et les expressions du temps qu'on utilise dans les phrases pour savoir est-ce que la phrase est au passé ou bien au présent ou bien au futur le rôle de ces mots là c'est indiquer le temps de la phrase alors les mots qui indiquent le temps de la phrase s'appellent des expressions du temps on appelle les mots qui indiquent le temps de la phrase expression du temps on peut utiliser on peut utiliser les jours de la semaine par exemple les mois les saisons le passé le présent et le futur ce sont les mots du temps les expressions du temps les expressions du temps les expressions du temps les expressions du temps sont les jours de la semaine lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche exemple lundi prochain tu joueras au tennis alors ici lundi prochain indique le temps c'est le futur c'est le futur ou bien les saisons printemps été automne ou bien hiver les feuilles tombent en automne ça veut dire ici en automne indique le temps d'accord il indique le temps où les feuilles tombent les mois de l'année janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre et décembre exemple exemple en juillet c'est les vacances alors les enfants il y a d'autres expressions qui indiquent le ton de la phrase par exemple avant j'étais un bébé alors là là c'est le passé d'accord il y a beaucoup d'expressions du passé on va les voir après alors les expr le passé c'est c'est passé c'est fini c'était avant c'est quelque chose qui est déjà fini aujourd'hui aujourd'hui je suis un enfant c'est le présent c'est au moment présent c'est maintenant alors avant vous étiez des bébés maintenant vous êtes des enfants et après je serai un adulte alors c'est le futur après vous serez des grandes personnes d'accord vous serez adulte ce n'est pas encore arrivé ça sera ça se passera plus tard d'accord ça se passera plus tard c'est-à-dire il va y arriver après alors passé c'est passé c'est fini c'est déjà fait alors les expressions du temps qu'on utilise pour indiquer le passé il y a longtemps avant hier hier autrefois mardi dernier l'année dernière il y a 6 ans avant alors ce sont tous des expressions du passé qui indiquent le passé maintenant on passe pour voir les expressions qui indiquent le présent le présent d'abord c'est tout de suite en ce moment maintenant alors les expressions sont aujourd'hui immédiatement tout de suite actuellement actuellement cet après-midi pour l'instant maintenant en ce moment alors toutes les expressions que je viens de lire sont des expressions qui indiquent le présent on arrive maintenant au futur ce n'est pas encore arrivé c'est plus tard après ou bien bientôt alors on a beaucoup des expressions qu'on utilise pour indiquer le futur comme demain plus tard bientôt dans une semaine après demain la semaine prochaine le mois prochain après alors ce sont tous des expressions qu'on utilise pour indiquer le futur alors les enfants il faut que vous apprenez les expressions du temps du passé du présent et du futur maintenant on a un petit exercice pour voir est-ce que vous avez bien compris ou non classe les expressions de temps dans le tableau vous avez aujourd'hui demain hier l'année prochaine il y a longtemps maintenant vous avez le passé le présent et le futur chaque expression vous allez l'écrire dans le tableau s'il est au passé écrivait passé s'il est au présent écrivait dans la case du présent et s'il est au futur vous écrivez l'expression dans la case du futur d'accord les enfants mes devoirs sont fais les exercices 1 et 2 page 86 sur ton livret d'activité d'accord merci les enfants et à très bientôt dans une nouvelle leçon merci à tous j'espère que vous avez compris la leçon et à très bientôt j'espère que vous avez